Musique Écoutez, tout d'abord je voudrais dire que personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis remis à la justice pour contrecarrer les abus, les abus de droit, ok? Mais je voudrais aussi dire que j'ai dit ce que je devais dire dans mon affidavit. L'affaire est devant la cour. Moi, je ne vais pas permettre à personne de mettre en question mon intégrité, ébranler ma réputation et mon professionnalisme. Il faut, Maurice est un état de droit, mais il ne faut pas que les agents de police ou tout agent qui doit s'assurer que la loi soit respectée font un abus. Je suis content, c'est pourquoi je me suis remis devant la cour suprême. Et comme vous savez, j'ai une affaire en cours, je ne vais pas m'atteler en cours sur cette affaire, par éthique professionnelle. Et je laisse le soin à mes avocats maintenant de reprendre l'oreille. Merci beaucoup. Vous venez de reprendre votre service. Vous allez continuer à assurer votre poste du PPP? Écoutez, dans toute cette affaire, ce sont les institutions qui souffrent et c'est le public qui devient victime. Donc, moi, je reprends ma fonction dans toute sérénité et en toute indépendance et je ferai ce que j'ai à faire d'après la loi. Je suis là pour conduire votre travail. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, on a une cour suprême, une cour indépendante. Et je laisse le soin à la justice de suivre son cour devant cette cour indépendante. Comme je vous ai dit, je me suis remis à la justice. Et il faut bien comprendre. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'un traitement d'impartialité et de ne pas d'abus d'aucun pouvoir. Tout le monde est conféré des droits pour travailler. Mais donc, il ne faut pas abuser de ces droits. J'ai prêté serment ici comme avocat en décembre 1956. Et depuis ça, je n'ai jamais vu une situation telle que celle que nous venons de vivre. C'est absolument sans précédent. Dans cette situation, la cour a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que le « warrant of arrest » qui était dirigé contre Dupipi a été cassé parce qu'il est illégal. Deuxièmement, je voudrais vous faire un appel, non seulement comme journaliste, mais comme citoyen, d'utiliser tous vos moyens pour ramener l'île Maurice sous la Constitution et en démocratie. Une petite déclaration, vous voulez comprendre que maintenant, c'est moi-même qui ai une partie dans une affaire. Je remercie M. Glover d'être venu me porter soutien, pour que je puisse continuer à défendre mon client. Et je n'ai qu'une intention de laisser la police m'impressionner. Merci, merci pour tous vos soutiens. Et maintenant, tout le monde, on reprend le travail. On a un travail important à faire et on rentre au bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada